Marie-Eugénie et Dominique ont eux aussi trouvé une maison qui leur ressemble. Leur ferme, typiquement Bressane, arrive à la 6e place de votre classement. Ces anciens parisiens ont tout quitté pour s'installer ici définitivement. Donc ici on est en Brest-Bourguignonne, très exactement en Brest-Louanaise, dans cette architecture du 17e, mais absolument typique. Il y a la ferme d'habitation avec son toit à 4 pentes très particulier. Il y a un four à pain, en parfait état d'ailleurs. Le hangar dans lequel on mettait les tracteurs et les machines agricoles. Et tout le bâtiment d'habergeage dans lequel il y avait des étapes, des écuries, des granges à foin, etc. Et qu'on a transformé nous en habitation. Marie-Eugénie et Dominique ont acheté cette ferme il y a 36 ans. Pendant des années, ils n'y venaient que le week-end. Il y a 7 ans, ils ont décidé d'y habiter pour de bon, et donc de la rénover. Ils ont quand même tenu à laisser certaines parties dans leur jus pour conserver l'aspect authentique des bâtiments. Comme par exemple la façade de leur habitation principale. Alors voilà un mur typique que l'on trouve dans toutes les fermes Bressane. Du bois, du bon chêne de Bourgogne. 300 ans sans traitement, impeccable toujours. Et puis entre les chênes, la brique, la brique que l'on faisait sur place. Elles sont extraites de la terre, de la glaise qu'il y a partout ici. C'est pour ça qu'on trouve des mares près des fermes. Au fond du jardin, on trouve effectivement la mare dont on a extrait il y a 3 siècles la glaise qui a servi à confectionner les briques de la maison. Pas question à l'époque de construire en pierre trop rare, et donc trop chère dans la région. Mais aujourd'hui, il est possible de faire de bonnes affaires. Alors ici, on arrive dans la salle à manger. Voilà. Dans cette pièce, de la pierre de Bourgogne recouvre entièrement le sol. Marie-Eugénie l'a trouvée dans une carrière près de Dijon, et Dominique l'a posée lui-même. C'est-à-dire qu'on a acheté là, donc, ce lot de pierres en petits morceaux, et qui a coûté pas cher du tout. Sauf que pour avoir ce résultat-là, il faut avoir mon Dominique à moi, qui quand même n'avait plus de genoux à la sortie, quand même, parce que c'est quand même un boulot d'enfer, pour faire ce gabarit comme ça, et ce tableau par mètre carré. Les travaux, c'est Dominique. La déco, c'est Marie-Eugénie. Du buste de l'arrière-grand-père à l'hôtel Chiné-en-Brocante, en passant par des vieilles poteries typiques de la région. Dans cette maison, tous les objets ont une histoire, et chaque pièce a sa touche d'époque, comme ces vieux volets recyclés en portes de placards. Dans le salon, le témoin du passé, c'est la cheminée. La cheminée, en fait, c'était le point central de cette pièce, qui s'appelle le hutot dans les fermes Bressan, qui était en fait la pièce où tout le monde dormait, évidemment, c'est là qu'il faisait chaud. A l'origine, d'ailleurs, il faisait le feu par terre. Et il y avait ces niches qui étaient destinées à garder sec le sel et le tabac. Parce qu'ici, c'est abominablement humide. C'est un pays d'étang et de marre. Conserver le patrimoine et l'histoire de cette ancienne ferme, c'était aussi l'objectif de Marie-Eugénie et Dominique. Le bâtiment qui héberge le four à pain a été maintenu en état, et son énorme foyer fonctionne toujours comme avant. Une fois par semaine, il devait faire le pain pour les 3-4 fermes aux alentours. Et c'était l'occasion de faire une belle fête. Pendant que Dominique s'occupe de la cuisson du poulet de Bress, Marie-Eugénie fait son petit marché dans son jardin. Alors tout le plaisir du potager, c'est de venir y chercher ses légumes. Surtout quand, comme moi, on adore faire la cuisine. Et pour installer son coin cuisine, Marie-Eugénie avait justement des idées très précises. On a en fait construit cette espèce d'atelier, parce que je voulais surtout pas que ça ressemblait à une véranda. Donc j'ai l'impression de cuisiner dans le jardin. Donc j'ai un piano professionnel. Et là, je vois mes écureuils, tout entouillant, mes courgettes l'été, mes navets l'hiver, etc. Allez, voilà le poulet de Dominique, qui est quand même la bête qui a cuit dans le four à pain cet après-midi. Le poulet est prêt, les invités sont à table. Marie-Eugénie, dans sa belle ferme Bressane, entourée de ses proches, est comblée. Bon bah, Chin Chin, merci d'être là ce soir. À la vôtre, hein. Gling, Chin. Ma maison, c'est un rêve d'enfant qui est devenu une réalité. Voilà, et maintenant, je suis la cendrillon, dans une maison qui était une citrouille, et qui est devenue un carrosse. Mon petit paradis à moi, que je partage avec mes amis, et le prince charmant, évidemment. Rires Un jour nous prend un drag un jour. Un jour... Sous-titrage Société Radio-Canada